Vraiment, c'est une journée historique pour les Nigériennes à choisir leur président. C'est très important d'avoir la participation de tous les Nigériens qui sont inscrits. C'est très important pour le peuple d'exprimer leur volonté. Et pour nous, les Américains, notre pays démocrate, c'est un droit fondamental. Les opérations de vote ont débuté ce matin aux abéronnes de 8 heures dans la plupart des bureaux de vote. Certainement, vous étiez sur les terrains excellents. Donc, vous avez sionné quelques bureaux de vote. Et quels sont vos premiers constats ? Oui, je suis passée dans quelques bureaux de vote. J'ai vu des gens alignés. Si j'en ai vu d'autres en train de voter en camp. Et l'impression, vraiment, c'est l'impression de calme, de tranquillité. Et c'est très important pour cette atmosphère de sérénité de continuer pour continuer la journée de ce matin. Donc, le gouvernement américain, c'était un partenaire historique du Niger. Et certainement, les États-Unis ont appuyé le Niger dans le cadre du processus électorat. Et parlez-nous un peu de cet appui. Alors, récemment, nous avons collaboré avec NDI, National Democratic Institute, et aussi RI, International Republican Institute. C'est une collaboration pour la formation. On a informé les membres de la CENI, les membres de partis politiques, délégués de la société civile, sur la collecte et le partage des informations par rapport au déroulement de la vote. Et aussi, juste, justement, du 8 au 11 mars, courant, nous avons facilité une visite, une mission de consultation de l'ancienne président de INEC, avec le CENI de Nigeria, le professeur Atihiru Hamadou Djega, qui a eu l'opportunité de partager les leçons tirées de l'expérience du Niger en 2015, avec des élections présidentielles. Donc, Excellence, vous avez certainement suivi les différentes déclarations lors du premier scrutin, et le deuxième est en cours. Quel est votre message à l'endroit du peuple nigérien et des politiciens en général ? C'est un message très clair pour nous. C'est très important d'avoir la participation de tous les citoyens. Le droit de voter, c'est fondamental pour les pays démocratiques. Mais aussi, ça, c'est un message pour les candidats et les supporters, c'est nécessaire d'accepter les résultats du scrutin. Ici, c'est très important d'avoir la confiance dans le CENI. Et, en cas de recours, il faut respecter les voies constitutionnelles suivant les principes de la démocratie. Vraiment, pour moi-même, j'ai la confiance dans le peuple nigérien, et aussi les partis politiques, les candidats et leurs supporters. Mais aussi les institutions démocratiques, y compris le CENI. Donc, pour finir, Excellence, certainement, vous suivez le programme de la radio et télévision, la Bari. Quelle appréciation faites-vous de nos programmes ? C'est très important pour moi, parce que c'est une source des informations par rapport à la situation économique, politique et sociale ici, en Niger. Donc, je voudrais saluer le Bari pour le rôle qu'il joue ici, dans le média.